L'hirondelle et les petits oiseaux Une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris, quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'au moindre rage, et devant qu'il fût séclot, il annonçait au matelot. Il arriva qu'au temps que la chambre se sème, elle vit un manant en couvrir Marcillon. « Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons. Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je serai m'éloigner ou vivre en quelques coins. Voyez-vous cette main qui part les hirchemines, un jour viendra qui n'est pas loin. Qu'est-ce qu'elle réponsera, votre ruine, de la netron en jeun en vous envelopper, et la c'est pour vous attraper. Enfin, maintes et maintes machines, qui causera dans la saison, votre mort ou votre prison. Gare la cage ou le chaudron, c'est pourquoi, leur dit l'hirondelle, mangez ce grain et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle, et trouvez au chantereau de quoi. Quand la chaîne d'hier fut verte, l'hirondelle leur dit « Arrachez brun à brun ce qu'a produit ce maudit grain. Ou soyez sûrs de votre perte, prophète de malheur, babillard, dit-on. Le bel emploi que tu nous donnes, il nous faudra mille personnes pour éplucher tout ce canton. » La chambre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta « Ceci ne va pas bien, mauvaise graine est tôt venue. Mais puisque jusqu'ici l'on n'a pas cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte et qu'à leur blé, les gens n'étant plus occupés, feront aux oisillons la guerre. Que reglinguettes et réseaux attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place, demeurez aux logistes ou changez de climat, imitez le canard, la grue et la bécasse, mais vous n'êtes pas en état de passer comme nous les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous renfermer au trou de quelques murs. Les oisillons, lassent de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusement. Que faisaient les troyants quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement ? Elle en prit aux uns comme aux autres, mincillons, se vit esclaves retenus. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu. Jean de La Fontaine Sous-titrage Société Radio-Canada